Salut les randonneurs, ici Manu, d'Illé Corando. Aujourd'hui, on va parler de nos meilleurs amis des tics. Oui, ces petites bêtes adorables qui adorent nous sucer le sang et nous refiler des maladies. Mais faut-il vraiment s'inquiéter ? Est-ce une psychose collective ou un réel danger ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Accroche-toi, ça va piquer. Alors, commençons par les bases. Les tics, c'est quoi exactement ? Ce sont des acariens, cousins des araignées, qui se nourrissent du sang des animaux et des humains. Elles vivent dans les zones boisées et les herbes hautes, en attendant patiemment qu'un hôte passe à leur portée afin de s'y accrocher. Un peu comme ton ex qui te guette sur Facebook. Il y a environ 40 espèces de tics en Europe, mais seulement quelques-unes piquent l'homme. Et d'ailleurs, elles ne piquent pas, elles mordent. Celle qui nous intéresse le plus en randonnée, c'est la tic du chevreuil ou Ixidricinus pour les intimes. C'est elle qui peut transmettre la fameuse maladie de Lyme, mais aussi bien d'autres saloperies comme l'encéphalite à tic ou la fièvre au cul. Un vrai cocktail de santé. Comme je te l'ai dit, elles vivent dans les zones boisées et humides, dans les herbes hautes des prairies, mais aussi dans les jardins et parcs urbains. D'ailleurs, un quart des piqûres recensées proviennent des jardins. Depuis plusieurs mois, les experts s'inquiètent. En effet, des tics géantes venus d'Afrique et d'Asie sont en train progressivement de coloniser l'Europe. Ce sont les tics du genre Yaloma. Ce qui les caractérise, c'est leur taille impressionnante. Au-delà des 5 mm avant le repas, et près d'un centimètre une fois qu'elles sont gorgées de sang. Elles seraient ainsi 4 fois plus grosses que les tics que nous trouvons sur le territoire français habituellement. Une situation dont s'alarment les scientifiques, comme l'indiquait une étude publiée en 2023. Son rôle potentiel en tant que vecteur et ou réservoir et son expansion continue vers de nouvelles zones en raison du réchauffement climatique et des mouvements humains et animaux suscitent de vives inquiétudes. En effet, cette tic peut transmettre la fièvre hémorragique du Congo. Mais pas de panique, revenons-en à nos tics françaises. Toutes les tics ne sont pas infectées, loin de là. Selon les régions et les années, on estime entre 5 et 20% les tics porteuses de la bactérie responsable de la maladie de Lyme. C'est beaucoup et peu à la fois. Un peu comme tes chances de gagner au loto. Les tics sont présentes partout en France, mais certaines régions sont plus touchées que d'autres. L'Alsace, la Lorraine, la Bourgogne, le Limousin et l'Auvergne sont les champions. Et ça ne veut pas dire qu'il faut déserter ces belles régions, juste être un peu plus vigilant. Alors, comment se protéger de ces petites bêtes assoiffées ? Première règle, couvrez-vous. Pantalon long, chaussettes hautes, et même manches longues si possible. De préférence, deux couleurs claires. Les tics ont plus de mal à atteindre votre peau si elle est couverte. Et en plus, ça évite les coups de soleil, c'est tout bénef. Et les pantacours, on peut ? Non. Pourquoi ? Parce que c'est moche. Chaque mardi, je sors une vidéo sur l'univers de la randonnée. Pour ne rien louper, tu peux t'abonner et activer la cloche. Merci. Deuxième règle, utiliser un répulsif. Il en existe spécifiquement contre les tics. Tu peux les appliquer sur les vêtements ou directement sur la peau. Alors ouais, c'est un peu chimique. Mais entre ça et une méningite, le choix est vite fait, non ? Alors de quoi sont-ils composés ? Le D-E-E-T, l'IR3535, l'icaridine, l'huile d'eucalyptus, citriodara, hydraté, cyclisé. Connu aussi sous le nom de citriodol. Alors attention, car ces substances sont potentiellement irritantes, surtout chez les jeunes enfants. Et selon les concentrations, c'est déconseillé pour les femmes enceintes. Dans tous les cas, si tu es intéressé par ce genre de répulsif, je te conseille vivement d'aller chez ton pharmacien. Concernant l'usage, il suffit de suivre les modalités d'application. En général, une à deux fois par jour, pas plus. Et uniquement sur les parties découvertes. On n'oublie pas de se laver les mains après. Et surtout, on évite d'en mettre près du visage. Il faudra l'appliquer 20 minutes après la crème solaire. Et si jamais tu vas te baigner, il faudra que tu en remettes après. Car aucun de ces produits ne résiste à l'eau. Il est préférable d'imprégner aussi ses vêtements. Car ils ne protègent que s'ils sont bien couvrants. Or, les tiques peuvent s'y accrocher et migrer vers la peau nue. La permétrine, insecticide très répandu dans les sprays pour vêtements. Et qui est conseillée beaucoup aux States par les Youtubers, randonneurs. Il y a énormément de vidéos sur la permétrine. Et bien sache qu'ici, elle n'est pas recommandée. Car elle est hautement toxique pour l'environnement et pour nous. Donc tu t'en débarrasses. Troisième règle, ayez un tiers-tique dans votre trousse à pharmacie. Contrairement à ce que l'on entend parfois, non, ce ne sont pas des gadgets. Bien utilisés, ils permettent de retirer les tiques rapidement et proprement. Ils t'évitent surtout de laisser la tête plantée dans ta peau. Parce que le tique décapité qui continue à boire ton sang, c'est moyen comme expérience. On reparle des tiers-tiques un peu plus tard. Et enfin, quatrième règle, l'inspection totale de ton corps. Les piqûres de tiques étant totalement indolores, elles passent très souvent inaperçues. Souvent, on ne remarque pas qu'on a été mordu ou qu'un tique s'est accroché à nous. Elles secrètent un anesthésiant qui rend indolore leur morsure. La salive des tiques contient des substances qui inhibent la coagulation du sang et prévient les infections. Alors, ça ne va pas forcément te piquer ou te gratter quand la tique va s'accrocher à toi. Inspectez-vous partout minutieusement après chaque randonnée. Les tiques adorent les zones chaudes et humides comme l'aine, les aisselles derrière les genoux, même derrière les oreilles. Bref, tous ces endroits où tu ne peux pas te gratter en public. Petite expérience perso, au retour d'Abivouac, j'ai trouvé une tique qui s'était logée sous ma montre connectée. Je ne m'en suis rendu compte que, probablement 24 heures après qu'elle se soit faufilée sous le bracelet, j'avais gardé ma montre au poignet pendant la nuit. Lorsque je m'en suis rendu compte qu'il y avait une belle rougeur à l'intérieur de mon poignet, mon médecin m'a prescrit 10 jours d'antibiotiques. Depuis, j'inspecte totalement mon corps après chaque rando et j'ai définitivement arrêté les montres connectées. En cas de piqûre, il faut retirer la tique dès que possible, en utilisant au mieux un tire-tique, au pire une pince de type pince à épilée. En revanche, il convient de ne pas utiliser ses doigts ou ses ongles, car le corps de la tique peut s'écraser et la tête rester imbriquée dans ta peau. Et quand tu écrases une tique, elle peut recracher ce qu'elle a dans son abdomen, c'est-à-dire un doux mélange de bactéries, de virus, de champignons. Le tire-tique est un petit outil, une sorte de mini pied de biche. Il est conçu pour retirer l'intégralité d'une tique accrochée à son hôte. Ça peut être un humain, mais aussi votre animal de compagnie. C'est le meilleur moyen de retirer une tique, car vous êtes sûr que la tête ne restera pas dans la peau. On en trouve en pharmacie à partir de 2-3 euros. On ne fera pas l'impasse sur l'économie. Il est préférable de le désinfecter avant de vous en servir. A l'aide d'un tire-tique, saisir la tête de la tique au plus près possible de la peau, en faisant glisser le crochet sous la tique sans l'écraser. Extraire la tique en tournant légèrement et délicatement le tire-tique, et ceci jusqu'à ce que la tique se détache d'elle-même. Il faut éviter les mouvements brusques et éviter d'écraser malencontreusement la tique, qui pourraient alors dégorger toutes ces bactéries, virus et autres champignons à l'endroit de la plaie. Et ensuite, désinfecter avec un nettoyant antiseptique. Utilisez plutôt un mouchoir pour la récupérer, car si vous la prenez dans les mains, elle est encore capable de mordre. Sachez qu'en général, on trouve 3 tailles de tire-tique, les petits, les moyens et les gros. Pour 80% des morsures de tiques, le petit tire-tique conviendra parfaitement. Le moyen tire-tique est là pour les tiques adultes, et le gros tire-tique pour les tiques adultes qui ont déjà bien mangé. De la même façon qu'avec le tire-tique, il est également possible de retirer une tique avec une fine pince du type pince à épiler, mais c'est quand même beaucoup moins pratique. Le plus dur, ça va être de saisir la tête de la tique, et de ne pas trop presser sur la pince. Une fois que vous avez saisi la tête avec votre pince, exercez une traction douce pour extraire la tête de la tique de votre peau. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, tout d'abord, on désinfecte l'endroit où la tique était accrochée. Si possible, essayez de conserver dans un contenant hermétique la tique qui vous a piqué. En effet, cela pourrait être très utile pour connaître les pathogènes qu'elle portait. On en reparle un peu plus tard. Sur cette boîte, vous noterez la date du prélèvement de la tique et la partie du corps qui avait été piquée. Après avoir été piqué, il faut surveiller la zone pendant au moins un mois. Si une plaque rouge et ronde appelée érythème migrant apparaît, s'étend en cercle autour de la zone de la piqûre, il faut alors consulter votre médecin le plus rapidement possible. Il existe un site internet où vous pouvez aider au recensement des piqûres de tiques sur le territoire français. Ce site s'appelle citique.fr et si vous leur signalez votre piqûre et que vous leur envoyez leur tique, vous pouvez constituer un carnet de piqûres utile dans votre suivi. De plus, vous bénéficierez de rappels réguliers pendant quelques semaines pour vous aider à surveiller l'évolution d'éventuels symptômes. Les symptômes, parlons-en. Ils peuvent apparaître dans les jours, voire les semaines qui suivent. En plus de l'érythème migrant, vous savez cette plaque rouge en forme ronde, d'autres symptômes doivent vous inquiéter. Fièvre, paralysie faciale, fourmillement dans un membre ou le gonflement d'une articulation. Si vous observez l'un ou l'autre de ces symptômes, consultez sans tarder votre médecin. Et si malgré tout, tu as le malheur de développer une maladie transmise par les tiques, là encore, pas de panique. Si c'est prêt à temps, tout se soigne très bien avec une prise d'antibiotiques. Le plus important, c'est d'être à l'écoute de son corps et de consulter rapidement son médecin en cas de doute. Alors oui, avec les tiques, il y a de quoi être inquiet. Mais attention à ne pas tomber dans la psychose non plus. Tous les tiques ne sont pas infectés, loin de là, et toutes les morsures ne donnent pas systématiquement la maladie de Lyme. Vous l'aurez compris, les tiques font partie des petits désagréments de la vie de randonneur. Mais avec un peu de prévention et du bon sens, on peut largement limiter les risques. Alors, n'hésitez pas à arpenter les sentiers, profiter de la nature et laisser les tiques se nourrir sur les chevreuils. Voilà, c'était Manu Dili Corando pour cette petite mise au point sur les tiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout un petit peu rassurée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker, à mettre un pouce et surtout à laisser un commentaire, notamment si tu as des astuces anti-tiques à partager. Allez, prends bien soin de toi sur les chemins. Je te dis à mardi. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501